Excellences, Monsieur le Ministre de la Défense, Excellences, Monsieur les Ministres, au cadre de l'État militaire et civil, Officiers généraux, Officiers, Hommes de rang, Amis et frères, Après le discours de mon fils, je n'aurai plus rien dit, nous n'avons plus rien à dire que vous remerciez. Je viens ici humblement vous remercier, remercier le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, président du CNRD, chef de l'État, chef suprême des armées, pour toute l'assistance qui a été donnée à notre famille depuis la maladie de mon frère jusqu'à sa mort. Nous en sommes comblés. Vous nous avez consolés que Dieu vous console. Tout ce que nous avons vu est plus fort que des mots. Depuis la mort, notre maison n'en désamplissait pas. Des visites et des visites et de la compassion. Nous sommes fiers aujourd'hui d'avoir eu un père, un frère comme le général Djarakamara. Il était le chef de notre communauté, la communauté de notre village à Conakry. humble, comme les gens l'ont dit, simple, calme et très dévoué pour sa communauté. Nous venons ici sincèrement vous remercier, remercier le gouvernement, les différentes autorités qui sont venues dans notre maison, les civils et militaires qui sont venus nous saluer, qui sont venus consoler la maman. Nous vous disons merci. Nous transmettrons ce que nous avons vu ici, nous transmettrons aux parents, aux villages. Mon frère a quitté le son Dabaladou Natal pour venir servir son nation. Aujourd'hui, nous sommes comblés qu'il a été démontré qu'il a servi loyellement son pays. Nous en sommes fiers. Nous sommes attristés par sa disparition, mais nous sommes réconfortés par la sympathie du peuple de Guinée. Nous vous disons merci. Beaucoup merci encore une fois. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada